et bien salut à toutes salut à tous c'est zizitoumou donc on se retrouve sur H1Z1 je vais vous faire un petit tuto sur comment bien débuter une partie sur H1Z1 en mode pvp ou pve c'est pareil en pvp il faudra quand même assez vite trouver des armes pour essayer de survivre avec tous les gars qui pensent qu'à tuer ils ne cherchent même pas à faire de rp ou quoi donc il faudrait être un peu équipé donc on va prendre un serveur au hasard allez on est français on va aller prendre paris je crois qu'il n'y a que ça comme ville française non il y a peut-être Marseille aussi oui il y a Marseille donc Marseille c'est en mode H1Z1 en première personne bon c'est pas très intéressant alors on va mettre Paris il est en high donc on risque de croiser les collègues même en very high pseudo on va pas chercher loin ok je suis en QWERTY pardon voilà finish qu'est-ce qui s'est passé ? non non le jeu n'est pas bugué oula bon on va prendre un autre serveur hein on va prendre un serveur au cas moyen de personne allez plague port je sais pas c'est quoi US faut que ça change rien allez red snow de la neige rouge ok pourquoi pas mais putain c'est tout bugué ah non ça y est finish voilà désolé pour ce début de vidéo donc donc je vais vous faire voir comment comment à peu près bien débuter pour être à peu près armé armé façon de dire parce qu'on va faire qu'un arc un arc et puis une hache oula là je me ouais il y a only 132 donc ça on s'en fout ça on peut y ouvrir ça on y jette bon ça c'est ce que j'ai gagné sur les autres battles on va les ouvrir tout de suite ça sert pas à grand chose alors moi ce que je vous conseille de faire c'est de déchirer votre t-shirt et votre pantalon vous assurez bien qu'il y a rien dedans sinon vous allez perdre 3 secondes bon c'est pas énorme mais voilà donc en ayant déchiré votre t-shirt et votre pantalon vous allez avoir 8 scraps of clothes on va mettre en un peu plus gros 8 scraps of clothes donc maintenant vous faites discovery vous mettez les scraps of clothes discovery et là vous avez un sac à dos improvisé qui vous fait 300 places je crois crafting on le craft tac voilà 300 slots voilà c'est 300 places donc maintenant on va ramasser des wood sticks donc vous prenez les petits arbustes là et toutes les feuilles qui traînent par terre ça fait des des wood sticks prenez-en un maximum vous allez souvent en recrafté vous allez souvent recrafté n'hésitez pas à en prendre je sais pas combien j'en suis allez on va prendre encore celui-là voilà 19 vous faites discovery vous mettez un wood stick et un scrap of clothes discovery là vous avez découvert comment crafter un un arc donc vous allez dans crafting craft hop votre arc il est créé il est ici maintenant il se trouve dans vos armes maintenant vous mettez juste un wood stick discovery et là vous avez appris comment créer des flèches et maintenant vous enchaînez sur pour faire un maximum de flèches donc bon c'est un peu long à faire c'est une des armes gratuites assez simple à faire et qui est très utile franchement même on s'en sert souvent donc voilà vous allez sur vous pour armer ses clics droit et pour tirer ses clics gauche donc on va essayer de trouver un zombie et lui mettre dans la bouche tout de suite je sais même pas où je suis situé là donc on va essayer de trouver une ville ça va pas être évident après il y a des zombies là partout il n'y a pas que dans la ville sachant qu'en mode on va attend que j'y suis voilà pour si vous avez besoin de comme vous voyez en bas à droite il y a hydratation, stamina, énergie et eulps je ne sais pas comment on sait hydratation donc on sait si vous avez soif stamina c'est à force de courir ou de sauter voilà vous perdez la stamina et énergie c'est si vous avez faim donc le plus simple mais qui est un peu long c'est ramasser ces plantes là c'est des blackberry c'est pareil vous en ramassez un maximum dès que vous envoyez c'est pareil n'hésitez pas après dans les villes vous avez souvent des bouteilles d'eau ou des choses à manger qui sont disponibles mais bon si jamais ça c'est assez simple à en trouver donc ça aide donc voilà je ne sais pas pourquoi j'en ai acheté autant voilà vous faites clic droit dessus et à chaque fois ça vous remonte de 2% l'énergie et l'hydratation ça remonte directement donc voilà ça c'est pour manger bon je disais en mode pvp ou pve donc il y a pas mal de de mobs des monstres donc il y a des zombies donc ceux là sont assez simples à tuer comme par hasard il y en a pas ah si il y en a un là tiens donc le mieux pour les tuer c'est vous allez vous appuyez sur A ah ça permet de les pousser de les mettre en un peu les assommer donc ils vous attaquent pas tout de suite vous chargez avec clic droit et vous tient une flèche dans la tête et ils sont morts donc là je m'approche ah il recule flèche dans la tête mort c'est le plus simple certains zombies loot des choses d'autres non là on a entendu un loup donc les loups c'est des un peu chiant à buter leur faut au moins deux flèches ou une flèche peinted euh ils font un peu mal quand ils attaquent mais c'est gérable après il y a les ours là il y en a moins souvent et quand vous en avez un vous avez intérêt de vite vous barrer parce que s'ils ils courent plus vite que vous en un coup de pâte voire deux allez deux coups de pâte vous êtes mort c'est sûr énervant et ils sont très durs à tuer à tuer si vous êtes pas armés d'un 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 chaud de gueude ou du ou quoi même un pistolet vous auriez du mal à le tuer je pense donc là je vais essayer de vous faire voir comment on fait des bandages des bandages et puis une petite hache on va essayer de trouver ça rapidement comme par hasard on va pouvoir réussir à monter si si c'est bon si c'est bon on va réussir à monter le métal chiton on a pas besoin c'est pas avec ça qu'on fait voilà donc là il y a une bouteille d'eau voilà c'est une anti bottle donc elle est vide mais vous pouvez la remplir dans dans une rivière ou sur un puits dès qu'il y a de l'eau vous faites clic droit et et use et là ça remplira après vous fassiez un feu ou un barbecue ou quoi pour la purifier sinon vous allez avoir vous allez perdre de la vie c'est bon il loote rien là il y a un bug il y a un zombie qui vole ok what's up my friend ça c'est des bugs le jeu est en alpha donc c'est normal et il est quand même bien fait pour une version alpha il y a rien à dire on parait j'aime pas défoncer d'AZ loin de là j'aime bien ce jeu mais DZ est quand même beaucoup plus bugué que ce jeu là bon 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 on va pas trouver ce qu'il nous faut on va voir là-haut s'il y a quelque chose ça m'étonnerait bon on a pas une bonne position c'est pas marrant allez il faut qu'il y ait un zombie nous loot quelque chose voilà on va laisser se faire attaquer par le zombie pour vous montrer quand on saigne comment se soigner voilà on saigne un peu on a minor bleeding donc on va récupérer la flèche vous avez le gauze ou les bandages bon ça c'est gauze c'est au tout début quand on a le petit sac là on l'ouvre et on en a 5 dedans vous faites clic droit use et voilà vous êtes soigné normalement voilà là il y a plus de sang qui coule ça serait cool d'avoir il y a encore des trucs là en bas on va les voir on espère qu'on trouve assez rapidement du scrap of clothes et du scrap metal il nous faudrait qu'est-ce qu'on a pour nous ici ? il y en a rien aussi on a de quoi manger la portière même là sur la table une bouteille... voilà des munitions le 45 on n'a pas le pistolet c'est une anti-bottle ça donc les bouteilles que vous pouvez boire c'est purifié de water donc l'eau purifiée l'eau stagnante vous pouvez la boire elle réhydrate un peu moins mais c'est bien et la dirty water c'est très je vous déconseille après vous pouvez toujours la boire ça vous remontera mais vous allez perdre de 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 l'énergie inutilement pas l'énergie de la vie inutilement un peu on a pas grand chose on a eu un spawn un peu pourri j'aurais peut-être dû respawn avant de commencer la vidéo avoir un meilleur endroit enfin c'est pas grave on va essayer de trouver une petite hache ça se prend toujours encore une hache donc on a déjà une première hache j'aurais peut-être pas du spawn ici désolé c'est pas grave C'est la vidéo un peu longue, pour au moins découvrir un petit peu les endroits non civilisés. Ces endroits là souvent on est plutôt tranquille, on n'a pas des gars qui ne cherchent qu'à vous tirer dessus. Souvent dans les villes c'est ça, les mecs qui ne cherchent pas à comprendre à faire du RP ou quoi, ils viennent direct vous buter. Donc bon c'est toujours chiant. Et j'aurais du garder un woodstick pour vous faire voir comment on fait la hache, mais bon c'est pas grave on va y en rechercher. Y'a rien ici, on va pas aller dans la grotte, y'a souvent rien là-bas au fond. Y'a souvent mais ça veut pas dire qu'il y'a rien, des fois y'a des choses. On a des balles de 45, on a eu de la chance. Ah stagnante water voilà, vous pouvez la prendre. Y'a un petit bottle là pour le temps. Un petit bottle donc c'est une bouteille vide, je me répète. Un couteau de chasse, on va le prendre. Enfin faut que j'aille un peu plus rapidement sur ma vidéo là. Allez dis nous que t'as quelque chose sur toi. Oh raté. Ok je sais non plus. Bon si on trouve quoi je vais vous dire. Donc je trouve pas de loot hein désolé. Donc pour créer une hache pour vous défendre, il vous fera du scrap of clothes. Donc c'est un morceau de métal. Donc vous faites discovery, vous mettez un woodstick, un scrap of clothes. Euh pardon, un scrap métal. Et vous faites discovery, là vous allez découvrir comment faire une hache. Après vous faites pareil, crafting. Elle sera dans la liste là dedans. Dans la liste là, vous cliquez dessus, craft, vous auriez votre hache. Euh pour les bandages. Donc les bandages, ils sont déjà appris de base comme le campfire. Euh donc c'est deux scrap of clothes, là j'en ai qu'un donc faut pas vous faire voir. Donc les scrap of clothes. Euh vous pouvez les avoir soit comme ça, vous les trouvez directement scrap of clothes. C'est looté directement. Ou soit bah dès que vous trouvez euh bah un t-shirt, un pantalon, un sac à dos, n'importe quoi. Vous faites clic droit dessus. Donc on va faire un peu comme sur celui là par exemple. Et vous faites shred. Bon là je pourrais pas le faire parce qu'il y a des choses dedans. Quoi qu'attendez. Ouais voilà. Donc là on s'en fout n'importe quoi. Donc là il est shred. Et vous allez obtenir euh... Hop. Et vous obtenez un scrap of clothes. Là j'en ai deux donc crafting, bandage, craft. Et hop. Là vous avez votre bandage qui est ici. Là j'ai un zombie qui est pas loin. Il est là. C'est mon cousin. Et des fois en tapant sur les zombies bon. Je croyais avoir ramassé la hache mais pas du tout. Bon. Des fois. Donc voilà. Donc euh... Après il y a plusieurs éléments de craft hein. Pour faire des maisons. Vous avez besoin de plusieurs choses. Des wood plants par exemple. Vous pouvez couper du bois. Donc il y a beaucoup de choses avec le bois. Donc une hache c'est vraiment utile. Après vous vous mettez sur n'importe quel arbre et vous tapez dessus. Et avec votre hache. Et... Vous gagnez des wood logs. Vous droppez des wood logs. Ce qui vous permet de... De crafter plusieurs choses. Et puis... Donc voilà. Vous pouvez faire des cabanes. Après il y a du metal sheet. Metal... Scrap metal. Ça vous en faut pas mal. Parce qu'il y a du metal aussi. Donc c'est pour vous faire vos bases. Wood sticks ça. Ça se craft aussi. Ou vous les trouvez dans les forêts. Comme je les ai fait au début. Et puis... Et puis voilà. Sinon... Voilà. Après là vous êtes un minimum armé. Là j'ai déchiré mon... Mon belt. Je sais pas c'est quoi exactement. Soit un... Une sorte de sac... Sac banane. Un peu. Donc... Donc voilà. Après. Donc le... Le mieux c'est de commencer en... En créant un arc et ce petit sac. Qui vous permettra d'avoir plus de slots. Jusqu'à en trouver d'autres. Trouver des sacs. Ou looter. Trouver des sacs. Et voilà. Enfin j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Malgré qu'on ait eu un mauvais spawn. J'aurais dû respawn avant. C'est un peu ma faute. Donc vous pouvez... Si ça vous a plu vous pouvez liker la page. Vous abonner à la chaîne. Aimer la vidéo. Et pour toutes mes parties. Vous pouvez... Toutes non. Quand je stream. Vous pouvez me retrouver sur Twitch. Sur ma chaîne Zizi2moo. Qui sera dans la description. Je vous mettrai le lien. N'hésitez pas. Enfin bah merci à toutes et à tous. Et... Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez merci. Ciao ciao. 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 Ciao.